Le noir et le blanc se partagent toutes les toiles de Daniel Ford. Cela fait presque un demi-siècle que l'artiste Treni Saqua est aux prises avec la peinture. Une passion dont les racines remontent à sa découverte de Jackson Pollock et des peintres expressionnistes américains dans un musée de la Côte d'Azur. C'est la découverte que la peinture, c'est pas qu'une peinture académique, c'est l'expression d'une grande liberté. C'est là que ça a commencé. C'est-à-dire que s'ils osent faire ça, moi je peux oser autre chose. Très vite, le jeune artiste s'approprie les techniques de la calligraphie. Si vous mettez comme ça le pinceau entre les doigts, d'un côté ça fait pression, de l'autre côté... Et il s'inspire notamment du mouvement du laitrisme, où l'écriture se transforme et n'existe plus que pour elle-même. Ça a été donc cette découverte que l'écriture c'était un geste, c'était une trace, c'était pas forcément un contenu, un sens, c'était tout simplement peut-être aussi un plaisir de laisser faire des choses. Des traits qui reprennent alors leur liberté. Spontanément, je fais petit à petit des silhouettes, des tracés de silhouettes. De l'écriture à la colonne d'êtres humains, une représentation de l'exode, dont il est en partie question dans le livre que le peintre vient de publier, un ouvrage où les œuvres côtoient le journal d'atelier. C'est parti.